Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et les amis aujourd'hui sur cette vidéo là on se retrouve sur du fortnite comme vous pouvez le voir donc voilà on se retrouve sur du fortnite on n'est pas en ligne parce que je vais tout simplement vous faire un top des villes où aller donc les villes qui sont bien pas trop visibles enfin pas trop on va dire fréquenté par les joueurs et où vous trouvez du loot pas mal voilà vous trouvez du bon loot voilà donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'aimez et voilà et d'ailleurs j'ai peut-être un autre projet de vidéo c'est les lieux à voir un top 10 des lieux à voir dans fortnite parce que voilà par exemple là je vous prends un petit exemple voilà regardez là on voit des bouts de bois qui ont été coupés voilà c'est des trucs assez beaux à voir là aussi je peux peut-être pas vous montrer trop et puis à voir ça ça fera partie dans une vidéo et puis là voilà on a des petits sapins et tout enfin vu du ciel c'est peut-être plus beau c'est c'est plus beau et du coup voilà donc sans plus tarder je vous on se retrouve à la première bah première ville bon les avis le premier la première ville où aller c'est à klajclef je crois qu'on dit ça comme ça donc voilà c'est une une île vraiment voilà au nord de la map assez éloigné du centre voilà et comme on peut le voir le décor est juste magnifique voilà et puis ici voilà on a une petite ville assez ambiance pirate un peu voilà sans trop l'être et l'eau est juste magnifique et puis on peut trouver quand même du loot vraiment pas mal des coffres voilà on peut vraiment trouver plein 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 de choses bon après là ça dépend bien évidemment dans quelle maison bien évidemment vous êtes mais voilà j'évite quand même de sélectionner des villes comme par exemple à lazy lake parce que lazy lake c'est quand même une ville assez voilà prise regardez on a des belles armes et mais malheureusement les armes c'est pas trop ça quoi c'est là quand je jouais à chaque fois dans les poignées on était d'accord vous étiez témoins j'allais souvent à cette ville là et les armes et bt m'a été pas alors évidemment les armes sont au pif alors j'ai dit que les armes sont en général moins bien dans certaines villes que d'autres et après pas forcément après c'est sûr que la certaines armes qui sont peut-être plus facilement votre disposition euh du genre parce que là comme on peut le voir la ville bon les maisons sont assez écartées on peut en repayer une deux maisons et en sélectionner une et trouver des armes facilement voilà parce qu'en plus la ville est pas très très grande et et puis voilà ça ça permet au moins de profiter puis voilà en cette cette ville est vraiment très très belle surtout voilà surtout du côté de la mer où c'est juste juste splendide voilà d'ailleurs faudrait que je change de skill parce que c'est peut-être plus là pas trop la période de noël et puis voilà donc maintenant on va se retrouver dans la prochaine dans la prochaine ville bon les amis la prochaine ville c'est steamy stack alors pareil un peu dans le coin voilà de la map en haut à droite de la map donc voilà j'ai choisi vraiment les coins éloignés assez improbable parce que les gens vont vraiment pas souvent dans le coin sachant que la zone se trouve en général vers les milieux donc voilà les gens se posent pas forcément la question de vous de se dire ouais bon je vais je vais pas aller à cet endroit là parce que aller vraiment trop loin et pour la zone ça va être short donc bien évidemment oui certes ça va être un petit peu juste mais faut vite choisir ses armes voilà vite trouver des des petits des petits trucs et voilà c'est vraiment une ville très très sympathique et les gens opteront plus pour pour Frenzy farm Frenzy farm voilà salty lazy lake plus par là voilà donc là une autre ville aussi qui s'appelle sweatys stand alors il y a des gens qui y vont à cette île parce qu'elle est déjà grande et les très très belle enfin elle est assez facile à trouver cette île et euh cet cet endroit il est pas très éloigné que ça en fait voilà du centre parce qu'après ça passe par salty et puis tu es au centre quoi à peu près bon la zone n'est pas forcément que au centre elle est un petit peu sur le côté et tout mais euh sim simi stand il y a des gens qui y vont quand même donc euh voilà après toutes les villes des gens qui y vont quasi voilà vous n'êtes pas à l'abri de de gens après voilà comme on peut voir euh la ville est quand même vraiment euh cette ville que j'ai choisi est vraiment pas mal ça fait partie de mes préférés de mes préférés de mes préférés euh parce que j'aime bien le côté un peu usine comme on peut le voir et puis là on voit surtout les centrales la centrale euh la fameuse centrale nucléaire qu'on peut voir euh ouais merde j'ai pas assez de construction c'est pas grave mais euh voilà les magnifiques centrales nucléaires avec la vapeur euh violette qui sort euh de cette centrale donc euh magnifique voilà regardez magnifique vapeur violette euh je crois que si tu sautes là elle te fait monter un peu c'est un peu comme le volcan dans dans le chapitre 1 voilà voilà et euh ça fait partie de mes meilleures villes voilà donc euh je vais vous faire le test je crois que ça nous monte voilà donc si vous allez en hauteur comme ça et ben vous euh on va se mettre là voilà ici si on peut voilà et ben voilà on a une vue voilà un peu sur l'ensemble et ça fait partie voilà de mes villes assez préférées parce que c'est très très beau graphiquement c'est c'est juste une ville euh vraiment géniale vraiment très belle elle a du loot en plus euh c'est ça qui est bien alors les maisons c'est un peu compliqué parce que vous voyez elle a vraiment plein 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 de maisons mais au moins il a de quoi faire et euh s'il y a du monde qui vient là ben voilà euh au moins vous êtes euh comment dire un peu éparpillés vous êtes pas tous au même endroit et euh mais là il y a moins de monde dans les zones euh assez pas difficile d'accès mais moins au centre voilà bon on se retrouve pour euh bah l'avant dernière zone euh je crois alors la prochaine ça va être une zone euh qui va faire un peu les deux en même temps parce que c'est une zone qui est vraiment euh assez cheatée vous allez voir la prochaine ville ça va être Wepringwood voilà les amis donc c'est vraiment une ville pas choisie au hasard parce que cette ville est vraiment euh bien dans un sens où elle est vraiment camouflée par les arbres hein comme vous pouvez le voir et euh du sens que vu qu'elle est camouflée par les arbres vous êtes moins à la vue des autres joueurs parce que déjà à l'une vous pouvez vous cacher derrière les arbres et tout et euh les gens vous moins vous voient moins parce que c'est un peu lugubre hein là c'est vraiment sombre un peu du coup euh surtout si vous avez un skin moins voyant bah vous avez vraiment plus de chance de trouver euh enfin de vous en sortir voyons ça comme ça sans enfin vous en sortir du moins en quittant la ville parce que on se rappelle de Tilted si t'es pas assez fort t'y reste donc euh voilà c'est mais voilà faut essayer vraiment de choisir faut vraiment choisir des villes pas euh comment dire faut vraiment ouais choisir des villes pas euh au hasard vraiment des villes correctes voilà et la prochaine d'ailleurs je vais y aller avec vous on va aller à euh Sluppy Swap voilà donc cette ville est vraiment aussi pas choisie pareil au hasard dans un sens où euh euh bah déjà elle est pas choisie au hasard parce que il y a euh des euh comment dire euh il y a des endroits où on peut avoir du shield voilà et ça c'est vraiment bien d'ailleurs il y a un glitch très connu euh là bas euh du genre tu restes sous le temps dans le shield et apparemment euh avec les poissons on peut y rester faire topin c'est très difficile euh je l'ai jamais fait seulement parce que j'ai pas envie de me faire ban euh et en plus parce que euh je sais pas c'est bien c'est une expérience à tester mais je préfère jouer à jouer fortnite comme normal quoi voilà donc la fameuse ville et le shield qu'on voit c'est le truc vert pour ceux qui savent pas ce que c'est le fil voilà il y a des gens qui connaissent pas c'est euh du liquide qui vous permet de vous rajouter une barre de vie voilà donc on a 100 de barre de vie vous pouvez en avoir jusqu'à 200 voilà grâce à ça donc là si je vais dedans j'ai une barre bleue qui va voilà donc vous restez ici et puis voilà donc c'est pareil c'est le fameux glitch vous restez ici à fond à fond à fond à fond à fond vous prenez des poissons à mort vous pêchez des poissons et vous allez euh trouver euh je sais je sais même plus c'est la décale à pêche ça fait très longtemps que j'ai que j'ai pas joué à fortnite d'ailleurs désolé les amis j'étais malade là quelques temps et voilà là un truc pour faire topin vous prenez des poissons hop pour rester dans le shield vous prenez des poissons et euh vous avez moyen de faire topin mais faut vraiment prendre beaucoup de poissons voilà et là regardez je prends vraiment du tout alors c'est peut-être un peu abusé parce que on peut tirer en même temps euh que euh bon là c'est un grappin c'est peut-être pas du tout mais euh en même temps de vous bah vous shield donc en gros vous prenez un peu moins de dégâts voilà et puis la ville il n'a pas que du shield euh comme ça il y a aussi alors je vais prendre vite fait ça voilà on a quasiment rempli un truc avec euh bon après je suis en terrain de jeu c'est la plus terrain de jeu d'ailleurs bon faut que je me remette à la page je crois parce que c'était plus marqué faut aller dans le créatif euh je suis dans le créatif en gros euh donc voilà la ville un peu bon c'est un peu pareil hein donc elle est assez bien parce que comme je vous dis vous voyez elle est un peu marécageuse assez cachée et puis euh euh vers lupi swap on y va parce que ouais on a ces fameux shields et tout vraiment vraiment pas mal et puis on trouve des armes voilà assez stylées enfin comme je vous ai dit ça n'a rien à voir hein vraiment au hasard mais ce qui est vachement bien c'est que regardez ça aussi ça fait partie des choses géniales parce que regardez on casse ça et regardez vous êtes prêts préparez vous voilà on reçoit euh vraiment une grosse du clé de euh shield donc là j'ai 73 de shield et les gros comme ça ils donnent voilà ils donnent à peu près euh 15 voilà et ça je crois que ça donne euh 5 un truc dans ce genre bon on peut pas voir mais ça doit donner 5 voilà là des petits trucs comme ça on peut même aussi casser des tuyaux et tout ça ça en donnera enfin voilà les tuyaux que vous voyez en fait c'est là du shield et tout dedans c'est vraiment bien bien fait bien réalisé et euh voilà la ville est vraiment assez assez stylée comme ça ça vous évite de trouver des popos de shield comme ça voilà voilà et euh voilà comme ça après vous avez peut-être moyen de vous en sortir surtout après si vous passez à Weplumwood pour trouver des armes et ensuite vous retrouvez au centre enfin voilà continuez votre petit topin votre petit délire si vous avez envie et puis voilà donc là c'était euh une zone vraiment voilà en plus on a des coffres voilà et euh on va passer ensuite c'est pas une ville c'est une zone vraiment assez cachée mais pour que ça soit cachée c'est vraiment cachée du genre personne y va quoi euh ou très rare personne y vont si vous y allez même si le bus même si le bus passe dessus pas sûr que des gens y vont déjà parce que le le lieu je pense il est pas euh connu mais même si il serait assez connu peu de gens iront parce que c'est assez voilà ça se trouve ici voilà donc là et c'est assez éloigné pris entre les montagnes difficile d'accès donc voilà donc on se retrouve une fois bah qu'on y est parce qu'on est pas trop à côté voilà les amis au passage on a un petit barrage vraiment joli aussi bon là pas bien de 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 shield voilà alors j'ai décidé quand même d'aller avec vous parce que on a quand même des paysages assez beaux euh bon ça fera partie d'une autre vidéo des paysages à voir mais voilà donc là je réapparais parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'aller plus vite donc voilà hop et là on a vraiment des montagnes assez haute donc là la bataille le monde comment le montagne le montagne je crois là on a euh bon le fameux ancien happy hamlet voilà euh un peu montagneux voilà si vous préférez comme ça voilà et euh voilà vraiment des endroits assez montagneux et avant il avait des montagnes enfin il avait de la neige partout euh ensuite la neige a c'est monté en altitude voilà et puis maintenant donc là c'est le montcaille en face de moi on le voit peut-être pas trop avec mon truc mais voilà juste en face puis là là d'autres monts là c'est un mont je crois je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs on va aller dessus c'est c'est alors je crois que je l'avais déjà découvert c'est pour ça il va rien d'avoir peut-être ah si peut-être ça va s'afficher je pense je sais pas mais quand on voit dans une ville je crois qu'il a un nom qui s'affiche non on a rien on a rien mais en tout cas là le mont ok ici il a bien un nom il a bel et bien un nom alors la femme le fameux endroit c'est beau par là le fameux endroit c'est ici voilà donc entre des canyons comme on peut le voir là il a des cascades là des canyons donc ça s'appelle des canyons quoi voilà ici entre et tout là c'est vraiment 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 magnifique euh l'endroit est vraiment très beau et voilà c'est ce fameux endroit où rares personnes y vont et en plus vous voyez les zones sont un peu séparées une là une là et euh vraiment mais vraiment de rares de rares personnes y vont parce qu'en fait vous voyez c'est ici et si je dézoome sur la map voilà c'est là quoi donc même si le bus je pense passe comme ça ou comme ça les gens vont se dire ah ouais c'est mort je vais dans une ville quoi qu'est ce que je vais trouver ici quoi enfin voilà puis même si les gens trouvent des trucs bien légendaires ils iront pas là tout le temps ils iront plus dans les villes euh euh moi avant euh pareil je trouvais des belles armes ici j'allais ici mais euh maintenant je me dis ouais c'est mort je vais dans les villes ou est ce que je veux dire parce qu'en fait c'est une c'est une zone pas c'est pas une zone euh où les gens iront en fait je sais pas pourquoi c'est c'est automatique mais euh on peut pas c'est stylé je sais même pas pourquoi on peut pas mais euh ouais euh mais les gens ils y passeront une fois ils repasseront peut-être quelques fois une fois de temps en temps mais ils y passeront pas tout le temps en fait il euh voilà pas à chaque ville à chaque fois voilà là c'est une zone vraiment où vous êtes vraiment 90% safe euh voilà si le bus passe genre au milieu de la map du genre euh un peu comme ça comme ça ou même euh comme ça je pense que là 90% de chance que vous trouvez personne à cet endroit là il aura quand même des chances que vous en trouvez je 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 vais pas vous mentir vous êtes pas épargné que vous trouvez des gens vous en trouvez partout un peu sur Fortnite là quasi aucun endroit à l'abri à part euh celui-ci qui est euh vraiment bien bien quoi voilà on trouve vraiment des bonnes petites armes euh l'endroit est vraiment 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 safe c'est un peu comme euh en dessous de euh vous vous souvenez euh prison park dans l'ancien truc il y avait des petites zones un peu bah un peu de ce style là bah voilà là c'est un peu pareil regardez là on trouve des trucs et tout enfin voilà et des youtubeurs en fait vont des fois à cet endroit là et ils vont tout le temps c'est un peu leur spawn de base parce que au juste en fait personne ils vont du coup bah euh euh ils vont là quoi voilà voilà je sais pas à mon avis je pense c'est une zone à découvrir euh bon je l'ai déjà découvert mais c'est une zone aussi à découvrir à découvrir et puis euh bah voilà alors j'ai quand même un petit truc quand même à vous montrer vite fait bien fait euh hop hop c'est une zone aussi très très jolie alors ça fait partie aussi des zones à voir vous inquiétez pas elle a plein de zones à voir hein que je vais pas vous montrer là mais dans d'autres vidéos alors vous allez ici derrière le Mankai donc là je crois que c'est le Mankai ça s'appelle un truc comme ça donc voilà il est très très haut vous allez ici et là paradisiaque vous allez voir une anse un peu hein regardez moi ça vous allez là et là paradisiaque sur le côté ici regardez moi ça waouh c'est beau hein n'empêche hein bon après bon c'est pas très très beau non plus parce que le soleil t'as pas dedans hein le soleil quand il est de l'autre côté c'est encore plus clair oh et l'eau en fait c'est un peu ouais des bateaux d'ailleurs on peut épargner l'histoire enfin l'histoire n'est pas épargné euh voilà c'est ici hein pour savoir de vue de haut c'est peut-être un peu plus beau et on peut parfois se demander pourquoi là un bateau échoué ici sur la plage euh alors attendez je vais monter un petit peu hop voilà pourquoi là des bateaux et tous les cheveux ici sur la plage pourquoi alors je pense que d'ailleurs ça va peut-être faire partie d'une prochaine saison ça serait genre ouf du genre en mode euh ah ouais ça serait tellement ça serait tellement dingue qu'en fait en plus de la tempête t'as t'as la montée des eaux vous voyez ce que je veux dire t'as 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 l'eau qui monte euh un peu et euh vous voyez par exemple là les bateaux et tout bah avec l'eau qui monte et bah les bateaux euh bah se soulèvent et genre ça débloque un truc ou ça vous voyez ce que je veux dire euh ça serait très 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 bien qu'ils fassent ça fortite et peut-être que d'ailleurs ils font ça c'est peut-être bon après c'est c'est qu'une parenthèse ou genre tu vois qu'ils font qu'ils fassent une grotte quand l'eau est baissée tu peux y aller mais quand l'eau est montée tu peux pas y aller vous voyez ce que je veux dire parce que dans fortite on peut pas aller sous l'eau là ce serait dingue qu'on y aille mais euh vous voyez ce que je veux dire du genre on peut y aller quand l'eau est basse et quand l'eau est haute on peut pas y aller vous voyez des petites zones comme ça et puis là voilà ça fait vraiment une petite hanse vraiment très très belle ou aussi on peut trouver du loot hein là c'est une zone aussi à euh vraiment 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 bon c'est plus petit mais c'est vraiment une zone où aussi on peut trouver du loot hein comme là regardez là hop je trouve je tombe direct sur un pont bleu en plus bleu hein euh là aussi là on tombe sur une aire en blanc une popo bon je l'ai pas prise euh on peut tomber aussi sur bah là elle a un bateau mais elle a un coffre je crois que d'ailleurs il y est tout le temps ce coffre merde ah on peut aller sous l'eau non alors on peut y aller un petit peu mais pas trop je crois et sur ce bateau là bon on a un coffre au dessus bon je peux pas y aller et euh c'est dingue sous l'eau et euh voilà c'était vraiment très très beau très 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 sympathique voilà bon en tout cas les amis merci d'avoir regardé cette vidéo ça vous aura plu n'hésitez pas voilà à vous abonner d'ailleurs ça ferait extrêmement plaisir si euh ça vous aura aidé n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà et puis euh franchement euh je trouve que ces zones sont vraiment très très euh pas choisies à la à l'arrache quoi vraiment bien choisies parce que c'est vraiment des zones comment dire euh euh où le moins de monde de gens peuvent aller voilà euh je pense qu'il y a pas d'endroit euh où les gens euh iront pas voilà voilà alors là peut-être une zone aussi vers plus quoi un peu marécageuse euh sorcée ça fait un peu sorcière à un endroit et ça ça fera dans une autre vidéo euh j'allais pas tout vous montrer non plus hein voilà mais euh voilà en tout cas les amis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo considérez de vous abonner voilà et euh sur ce portez vous bien j'aime très fort et je vous dis à très très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos à très bientôt les amis à très bientôt